Les salariés de l'UNADEV en grève aujourd'hui. Selon les syndicats, le mouvement a été suivi par 30 à 40% des 170 salariés de l'association, dont le siège est situé à Bordeaux, en Gironde. Ils dénoncent des conditions de travail rendues difficiles par la pression permanente et le harcèlement moral dont ils se disent victimes, et les conséquences que cela a sur les 15 000 bénéficiaires de l'UNADEV en France. De nouvelles communes de Charente, couvertes par la 4G, est raccordée à la fibre cette année. Le déploiement du haut et du très haut débit par l'opérateur orange s'étant sur le département. Ruel, Maniac et Linars font partie des communes qui seront raccordées en 2019. Actuellement, 28 000 logements sur 15 communes de Grand-Angoulême et Cognac sont éligibles, ce qui représente 40% des habitations. 2300 personnes mobilisées samedi dernier sur les bords de la Dordogne en soutien au projet de contournement routier de Bénac. Les manifestants se sont rassemblés face au chantier dont les travaux ont été suspendus par le Conseil d'Etat. Plusieurs élus de Dordogne participaient au rassemblement soutenu par le président du département, principal porteur du projet. Un collectif d'opposants a dénoncé la communication de la part du département autour de cette mobilisation, pointant du doigt la pression exercée selon eux par le président du département sur les élus. Les élèves du lycée agricole de Werleuil dans les Landes sont les premiers en Nouvelle-Aquitaine à recevoir une formation pour passer le brevet de pilotes de drones professionnels. Ils sont une vingtaine d'élèves de BTS à préparer l'examen qu'ils passeront à la direction générale de l'aviation civile à Mérignac en mars prochain. Pour l'heure, ils s'exercent à la précision sur de petits drones de moins de 800 grammes. Les élèves apprennent non seulement à manier le drone, mais également toute la réglementation qui va avec. Le mercure a encore frôlé les 18 degrés aujourd'hui, notamment en Gironde. Ces températures printanières font le bonheur des vacanciers qui ont choisi le littoral. Les plages sont prises d'assaut depuis le week-end dernier et cela devrait durer puisque le soleil est prévu toute la semaine sur la région Nouvelle-Aquitaine.